Que Dieu vous bénisse, je suis dans la joie d'être encore là ce matin, qui est dans la joie d'être encore là ce matin, qui est dans la joie d'être encore parmi les vivants ce matin, amène-t-il notre esprit, prépare-toi déjà pour entendre la parole de Dieu, avant cela, est-ce que tu peux saluer ton voisin, dis-nous comment tu vas, avec un sourire, dis-nous comment tu vas, je suis content de te voir dans la maison du Seigneur, alléluia. Je vais te croiser ce matin, dis-nous je suis content de te voir ce matin, est-ce qu'il y a des voix dans ce lieu, est-ce qu'il y a des voix dans ce lieu, s'il y a des voix, s'il y a des voix, s'il y a des voix, je suis content de te voir dans la maison du Seigneur, alléluia, je suis très content aussi de te voir ce matin, que Dieu soit venu. Gloire à Jésus, prenez place, prenez une autre Bible, Gloire à Jésus, qui va attendre la parole de Dieu, qui va attendre la parole de Dieu ce matin, Gloire à Jésus, tu veux déjà prendre ta Bible, Gloire à Jésus, prenez ta Bible, tu peux ajouter le terme sur le divin mergé, Gloire à Jésus, prenez le livre d'Obsor, qui est bien connu, le chapitre 23, Le verset 20-6, Si tu l'as trouvé, tu dis Amen, C'est Amen là, tout le monde ne l'a pas trouvé, Si tu l'as trouvé, tu dis Amen, Amen, Alléluia, On peut aller, tu te dis quand tu as trouvé. J'ai lu la parole de Jésus. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, Il me dirige près des eaux blessées. Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice, À cause de ce mot. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, Car tu es avec moi, Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu restes devant moi une table, En face de mes adversaires, Tu oinduis de ma tête, Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, Tous les jours de ma vie, Et j'habiterai dans la maison de l'éternel, Jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole ? Tout le monde, je pense qu'on est sur le chapitre, Le psaume 23. Si tu ne connais pas ce qu'il y a vraiment, Il y a deux psaumes qui sont très connus, Le psaume 23 et le psaume 91. Protection. Et ici, ça nous parle de l'éternel notre berge. Et ce matin, tu fais le prêcher différemment. Tu penses que chacun de nous, Beaucoup de personnes dans leur maison, On met souvent le psaume. Mais un psaume très profond, Il y a ces passages ici. Et si David, c'était un berger, Tant que berger, Tu ne peux jamais transcrire, Tant que berger, Il avait cette habitude d'étudier ses brebis. Et en étudiant les brebis, Il a remarqué une chose, Que les brebis le suivaient souvent, Et que les brebis entendaient sa voix. Vous savez, Un berger, C'est connu son troupeau. Et quand vous voyez le troupeau des brebis, Ce troupeau-là, Il ne connaît que la voix de son berger. Si quelqu'un d'autre vient parler, Les brebis ne vont jamais répondre. Si quelqu'un d'autre vient pour prier, Les brebis vont rester sans bouger. Pourquoi ? Ils ne connaissent que la voix de leur berger. Amen. Et David, le psaume, Il va écrire ceci, Etant toujours inspiré, Et il voyait comment les brebis se comportaient. Alors lui s'est dit, Si les brebis obéissent comme ça, C'est que nous aussi, Nous avons un vrai berger qui est Jésus. Jésus d'un jour, S'habitredise, Lui-même le dit, Jésus le bon berger. Et le bon berger, Donne sa vie pour ses brebis. Donc il va étudier, Et il a commencé à constater, Le comportement, De ses brebis. Et c'est de là où il a dit, Qu'en fait, L'éternel, Est réellement, Mon berger. Est-ce que Dieu est ton berger, Mon frère, Mon frère, Est-ce que Dieu est vraiment ton berger ? Un brebis qui ne coûte pas la voix de Dieu, Ne peut pas dire, Que mon berger c'est Dieu. Parce que la vraie brebis, On est la voix de son maître. La vraie brebis, Applique la parole de Dieu. Tu ne peux pas me dire, Mon frère, Ma soeur, Que Dieu l'a prévu du Seigneur, Si tu n'entends jamais sa voix. Si tu n'appliques jamais sa voix. Amen. Alors ici, Nous allons rentrer dans l'exposition du texte, Ça fait juste deux minutes de peine. Je ne serai pas trop long, Mais qu'on a un programme par la suite, Pour le baptême. Alors ici, Nous commençons par le verset 1. On va lire les six versets, Nous allons exposer. Et sois attentif, Je crois que Dieu va t'impacter. Qui croit que Dieu va t'impacter ce matin ? Amen. Dieu va nous parler ce matin, Est-ce que tu le crois ? Amen. De la main ne m'approche pas à prêcher. Est-ce que tu le crois que Dieu va te parler ce matin ? Le peuple de la veille est où ? Dieu vous a l'abandonné. Eh ! Le feu qui est question, Dieu vous l'avez gaspillé. Hum ? Il faut que ce feu à la puce continue, Comme vous l'avez dit. Le feu brûlera continuellement. Amen. Alors ici, Nous attendons le verset 1. Et nous connaissons tous. L'internet est ? Mon meilleur. Je ne manquerai de ? Menteur. Comment ça, Tu ne manquerais de rien ? Je te pose la question. Tu es marié comme tu es là ? D'autre oui, D'autre pas. Tu as une voiture comme tu es là ? Tu as une bonne santé comme tu es là ? Est-ce que tu es vraiment dans la joie comme tu es là ? Est-ce que tu es une paix intérieure comme tu es là ? As-tu vraiment la joie comme tu es là, mon frère et ma sœur ? Alors comment peut-il dire, Je ne manquerai de rien ? Alors qu'il te manque beaucoup de choses. L'internet est mort, Berger. Je ne manquerai de rien. Mais on ment beaucoup, frères et sœurs. Quand nous sommes là, Chacun de nous a des envies. Chacun de nous a des attentes. Chacun de nous fait quelque chose. Comme tu es là, Peut-être que tu cours derrière le mariage. Pourquoi ? Parce qu'il ne te manque quelque chose. Tu cours peut-être derrière quelque chose. Parce qu'il ne te manque quelque chose. Alors la vraie version, Pour ceux qui savent déjà, La vraie version de ce chapitre là, Le verset 1. Quand David a dissonné, Quand il commence à dire que l'éternet, C'est mon berger. Je ne manquerai de rien. La vraie version, c'est ça. L'éternet est mon berger. Lui ne me manquera pas. Il est mon berger. Lui ne me manquera pas. Pourquoi ? Parce que David a compris. Ce qui fait ma joie, Ce n'est pas l'argent. Ce qui fait ma joie, Ce n'est pas que je sois marié ou pas. Ce qui fait ma joie, Ce n'est pas parce que je voyage. Ce qui fait ma joie, C'est l'éternet qui est mon berger. C'est ça qui me suffit, Mon frère et ma sœur. C'est parce que je sais qu'il est lui. Il est mon berger. Là, tu peux dire, Quand David, Je ne manquerai de rien. Que tu sois triste ou pas, Il est ton berger, Mon frère et ma sœur. Parce que c'est lui le divin berger. Tu peux être même parfois dans la tristesse, Mais du fait que tu sais Qu'il est ton berger, Mon frère, La joie sera constamment sur ton visage. Pourquoi ? Parce que tu as compris Que l'éternet, c'est mon berger. Est-ce que quelqu'un peut dire ça ce matin ? L'éternet est mon berger. Et quand tu comprends ceci, Mes frères et sœurs, Tu seras toujours dans la tranquillité. Tu seras toujours dans la paix. Peu importe de ce que tu as traversé Comme mon frère et ma sœur. Tu seras constamment dans la joie. Parce que tu sais que l'éternet est ton berger. Et je ne manquerai de rien. Alléluia. Je ne peux pas être triste constamment, Jamais. Même si je n'ai pas les chaussures, Il est mon berger. Même si je ne suis pas marié, Il est mon berger. Même si je n'ai pas ce que les autres ont, J'ai celui qui a tout, Jésus. Même si je n'ai pas, Lorsque le monde a, Moi j'ai le véritable berger. Est-ce que nous avons Jésus, frères et sœurs ? Est-ce que Jésus fait notre joie ? L'éternet est mon berger, Mais tu es constamment dans la tristesse, Dépression. Mais il est ton berger. Tu es constamment dans la tristesse, Dans les inquiétudes, Au fond de toi, Tu n'as pas la paix. Il y a des luttes au-delà de toi. Parce que Dieu n'est pas ton berger. Comment peux-tu dire qu'il est mon berger, Mais au-delà de toi, Tu es un conflit. Au-delà de toi, Tu n'as pas la joie, Mon frère et ma sœur. Dans ta chante, Tu ne fais qu'elle pleure et débrime. Tu n'es jamais bien. Et tu dis qu'il est ton berger. Berger de quoi ? Berger par des lèvres, Pas dans le cœur. Quand tu sais qu'il est ton berger, Mes frères et sœurs, Tu vas rayonner de joie. Beaucoup de joie, C'est le slogan. Il est mon berger, Il est mon Dieu. Mais combien de fois, Tu n'es pas bien au-delà de toi ? Tu n'as pas la victoire. S'il est ton berger, Comme nous verrons après, Pourquoi tu cours derrière les choses éphémères ? S'il est ton berger, Pourquoi tu pars dans les trompes ? S'il est ton berger, Pourquoi tu pars dans la mort, Mon frère et ma sœur ? Parce que lui, C'est la vie de ton berger. Son Dieu t'aime, Mon frère et ma sœur. C'est lui le divin berger. Il connaît ton cœur, Il connaît tes combats. Fais-lui confiance, Tout simplement, Ce matin. Fais-lui tout simplement confiance. On a trop de luttes, Trop de combats en nous. Parce qu'on n'a pas fait de Dieu, Notre berger. Fais-lui son véritable berger, Afin que tu puisses avoir La véritable joie qui vient de Jésus. Parce que la joie de Jésus, Frères et sœurs, Surpasse toute connaissance. Même quand tu es dans les problèmes, Tu vois que Jésus, Pourquoi ? Parce que c'est lui ton berger. C'est lui ton véritable berger, Frères et sœurs. Normalement, Le chrétien, Doit attirer les poignets, Par sa joie. Hé ! Ceux qui ne croient pas en Dieu, Dois voir en toi, C'est ton joie qui les attire. Mais combien de nous, Nous avons passé ton choix, Et on se dit, Enfant de Dieu, Il est mon berger, Mais la joie n'est jamais là en nous. Et à cause de nous, Le monde ne croit pas en Dieu. Pourquoi ? On se dit qu'on est un berger, On est constamment dans la tristesse, Constamment dans les problèmes, Dans les luttes. Mais David avait compris une chose, Il ne me manquera pas. Il ne me manquera pas. Je peux tout manquer sur cette terre. Même si je ne reçois pas L'amour de mes parents, Même si je ne reçois pas L'amour de mes pasteurs, Il y a un Dieu Qui est mon berger. Même si dans la société, Jésus l'est jeté, Il y a un berger. Même si on ne croit pas en moi, J'ai un berger. Même si tout le monde m'abandonne, J'ai... Oh mon frère, Vassain, Que tu puisses avoir cette conscience, Dans ton cœur, Que même si tu es seul, Il y a un divin berger. Et ce divin berger, La t'aime. C'est ce qui fera ta joie dans les épreuves. Parce que tu sais que lui, Il ne me manquera pas. Il va te regarder, Mais qu'est-ce qui fait ta joie ? Pour toi, moi j'ai tout. Je me souviens par exemple, De... Elon Musk. L'homme le plus riche qui a beaucoup d'argent. Il a commencé à parler, Dans son interview, Il a l'argent. Il a les Tesla, Tout ce qu'il veut. Beaucoup d'argent. Mais il a commencé à parler. Il disait que, Tu commences à sentir ton vie dans moi. On lui a posé la question, Est-ce que tu veux connaître Jésus ? Il a commencé un peu à tâtonner. Bien qu'il a des millions, Cet homme-là, Bien qu'il a des Tesla, Tesla ne va jamais remplacer Jésus. Bien qu'il a le compte en paque, Rempli des millions, L'argent ne remplacera jamais, Le divin berger. Il a commencé à dire, Je sens envie dans moi. Parfois quand je suis avec mes enfants, Je vois qu'il me manque quelque chose. Mon frère, On a tous maison de Jésus. C'est lui le divin berger. L'homme qui a l'air à toi-même, Ici ton compte en paque, Peut-être qu'il n'y a même pas encore cinq ans. Mais lui, Ça ne surpasse tout ça. Mais il n'a pas la joie. Alors pourquoi tu peux être ici, Le moins que rien. Mais si tu as Jésus, Tu dépasses Dieu plus aussi. Tu dépasses Elon Musk. Pourquoi ? Parce que toi, Tu es le divin berger. Alléluia. Est-ce qu'il est vraiment ton berger ce matin ? Est-ce que Dieu, C'est ton berger ? Je ne manquerai de rêver. Nous sommes constamment dans le manque, Dans le manque, Dans le manque. Quand tu comprends qu'il est ton Dieu, Tu lui dis, Je ne manquerai de rêver. Mais il est sous la vie. Si Dieu est ton tour, Si à toi, Peut-être enlever tout autour de toi, Ne perdra jamais la joie. Il peut t'enlever les enfants. Il peut t'enlever le travail. Il peut t'enlever le mariage. Il peut t'enlever les fidèles. Il peut t'enlever la maison. Il peut tout t'enlever. Mais s'il n'enlève pas Jésus, Sois fidèle à Jésus. Même s'il y a des problèmes autour de toi, Le plus important, C'est que Satan, Tu n'enlèveras jamais mon Jésus. Enlève tout ce que tu veux, Mais n'enlève jamais Jésus. Parce que ce qui fait ma joie, Ce n'est pas les hommes. Voilà pourquoi, Frères et sœurs, Je voudrais bien parler ici ce matin. Ne perds jamais ta joie À cause des hommes. Mais garde ta joie Parce que Christ habite en toi. Et c'est le plus important. Combien de personnes, Tout le temps, Je suis déçu, Je suis triste, Je suis blessé. C'est parce que Tu n'as pas encore le vrai berger. Il n'est pas encore ton vrai berger. Lorsqu'il sera ton vrai berger, Tu vas toujours être Concentre de ta joie. Mais quand tu fais le Dieu, Deuxième option, Tu seras conforme à ta tristesse. Statue sur Facebook. Moi, je souffre. Wow. Quand tu sais qu'il est ton berger, C'est dans la chambre Que tu vas poster ton cœur. Pas sur les réseaux sociaux. Mais combien de gens, On connaît vos souffrances Au travers des statuts. Il t'amène. Je vais piquer, Mais je ne suis pas encore arrivé. Là, je suis toujours dans la douceur. Combien de gens, Toi, on sait que tu souffres. Quand on voit tes statuts, On sait que tu souffres. En langue spirituelle, Tu ne verras jamais C'est l'âme de ma mère. En langue spirituelle, Quand il sait que Dieu, C'est mon berger, Tu ne verras jamais ses larmes. Imaginez-vous, Un jour, Papa John est en train de mettre des statuts. Je souffre. Ce jour-là, Je vais t'en poser, Mais papa. Papa John est en train de pleurer Sous les réseaux. Jamais. Tu ne veux pas dire jamais ton son, Tu ne veux pas dire jamais. Qu'est-ce que tu as de plus que toi ? Qu'est-ce que tu as de plus que toi ? Papa John est en train de pleurer. Moi, je me sens seulement le monde, Papa John. Hey ! Non, là-haut. On a le bon berger. J'ai mon Jésus et cela me suffit. Ça donne un l'âme de tout. Moi, j'ai Jésus et mon Jésus me suffit. Alléluia. C'est ça qu'on a besoin. Mais combien de nous ce sera tes rêves ? Malheureux, moi, Je suis seul, abandonné. Je ne serai jamais abandonné Parce qu'il marche avec moi. Jamais abandonné. Voilà pourquoi le bon berger lui-même avait dit Avant qu'on le tue, Il fera pour le berger. Vous allez tous m'abandonner. Mais moi, je ne suis jamais seul. Que quelqu'un puisse comprendre cette pensée. Que tu n'es jamais seul. Lorsque même que tu es dans ta chambre, Que tu es suicidé. Lorsque tu penses à la mort, Ça, je l'ai toujours en toi. Et avec toi. Mais toi, non. On sait ce que tu fais, Même parfois, par tes vêtements. Ah, non. Maman Chantal. Non, désolé, je ne peux pas vous retenir. Hé ! Non, je ne peux pas vous retenir. Quelle joie ! Maman Chantal, tu as retenu. Hé ! Ça, c'est la joie qu'elle est retenue. Maman, désolé. C'est plus fort que moi. Je suis content. On va célébrer ça après. Oh, maman. Bienvenue, que Dieu vous bénisse. Amen ! Vous savez, quand tu stimes quelque chose Dans la vie de Jean, ça donne ça. Amen ! Imaginez-vous nous parler, Mais du fait qu'elle a donné, On peut accleter la vie de Seigneur. Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Dans ce matin, Ce matin, ce que tu peux dire, Il est mon berger. Comment savoir qu'une personne ne fait pas de Dieu son berger ? Il est mon berger. C'est lorsque, Il pose de trop ce qu'il vit sur internet. Tu veux faire la spirituelle, le spirituel, Mais les hommes spirituels savent lire, De rien, ce que tu as posté. On sait lire, de rien, ce que tu as posté. Même si tu es cafouflé. On sait, L'éternel n'est pas comme ton berger. Quand il est ton berger, Tu passes à ton temps à rélever les autres. Même si toi, tu as des minutes. Mais tu fais passer l'éternel par contre toute chose. Pourquoi ? Parce qu'il est ton berger. Il est vraiment ton berger ce matin ? Tu vois, ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas juste de mettre son passage dans ta chambre. Vis-le. Vivons-le. Merde dans les complications. Il est mon berger. Mais là, tu peux dire, Je ne veux pas qu'il est de rien. David avait compris ceci. Il a compris le verset 1. Je dois penser vite, Parce qu'il doit me montrer quelque chose à vrai. Mais on a compris la leçon ici ? Il est ton berger. Fais de lui vraiment tout le monde. Pas autre chose. Que Jésus puisse se réunir pour toi. Que Jésus. Amen. Alors ici, on lit le verset 2. Qu'est-ce qu'il nous dit par la suite ? Il ne prédit qu'il n'entend jamais la voie de son. Il n'est pas une voie de temps. Il me fait reprendre le nom de mes patuages. Il me dirige près les eaux blessées. Il me fait reposer dans le verre patuages. Il me dirige près des eaux blessées. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son mort. Amen. Qu'est-ce qu'il fait ? Il me fait pour me reposer où ? Le verre. Le bon berger sait ce que tu veux à manger. Il sait où te guider. Vers les eaux blessibles. Il te reconnaît mes frères et soeurs. Là où toi tu cherches à manger n'importe quoi. Lui te connaît. Il va te faire reposer. Pourquoi ? Parce qu'il sait que ton âme est troublée. Et au travers de ce que lui va te donner. Il sait que en te nourrissant de la parole de Dieu. Tu auras l'âme restaurée. Mais en écoutant la voix du bon berger. Que tu auras la joie. Que tu auras la force. Et c'est ça que David le faisait comprendre. Quand lui, il voyait ses brebis. Il dit, ah, ici le lieu, là, n'est pas bon pour eux. Je vais vous guider. Dans les lieux, là-haut, il y a beaucoup d'herbes. Reposez-vous ici. Mangez ici. Et vous savez que les brebis ne boivent pas l'eau. N'importe comment. Quand l'eau est trop agitée. Quand trop debout. La brebis ne mange pas. Mais le bon berger sait où se trouve l'eau spirituelle. Le bon berger connaît. Là où se trouve l'eau que tu as besoin. Le problème aujourd'hui. Vous avez des bergers qui vous guident. Dans n'importe quoi. Le bon berger sait que. Toi, pour le moment. Ton problème, c'est ça. Tu as besoin de boire ces deux ici. Toi, pour le moment. Ton problème, c'est ça. Mange ces terres ici. Mais le problème. On compte n'importe comment. On est contre n'importe qui sur internet. Et on pense que c'est ça qu'on a besoin. Celui qui t'encadre, on sait ce que tu as besoin. Celui qui te suit, c'est ce que tu as besoin. Mais le problème, on fait quoi ? On préfère fuir pour aller manger l'apporté pour moi. Mais je vais parler. Celui qui est nourri par la parole de Dieu. Vous le verrez par son obéissance. Même si tu écoutes gauche à droite. Si tu entends la voix du bon berger, mais on travaille de son berger aussi. On le verra dans ton langage. Dans ton comportement. J'ai envie de piquer, mais je reviens plus. On le verra dans ton comportement. Comment peux-tu me dire que tu écoutes beaucoup sans changement ? Dieu qui est Dieu, il sait te convivre vers le zoo. Pour restaurer ton âme. Lorsque tu manges la parole de Dieu, ton âme est apaisée. Voyez-vous, quand tu te convertis, toi, il rejoint. Même ton visage change. Il y a des personnes que je connais. Quand ils sont rentrés, visage du monde. Visage déformé, même le style tout déformé. Mais quand ils ont goûté les obésibles. Quand ils ont goûté la parole de Dieu. Le visage a commencé à rayonner. Oh, nous étions les ségeurs de personnes. Avant, nous étions dépressifs, coléries. Le visage, je dirais qu'on a mangé du citron. Toujours triste. Mais lorsque le bon berger a dit. Philippe, voici l'herbe. Commence à grouter ici. Commence à boire les obésibles. C'est ici que tu auras la joie. Et mon visage a commencé à rayonner. J'ai commencé à voir les joies avec l'amour. Et non plus avec la haine. Parce que la parole de Dieu est tout mon âme. C'est ça le bon berger. Il t'amène vers les obésibles. Et les obésibles vont laver ton âme. Et le tchabla t'as sali. Les obésibles vont laver quoi ? Ton âme. Le problème avec nous, c'est ça. C'est qu'on fouille là où Dieu te dit. Voici tout. Combien de personnes ont rentré ici? Avant de connaître le Seigneur. Ton visage, quand tu marches dans la rue, on dirait que tu voulais tuer les gens. Colérique. Toujours fâché contre les gens. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Toi, tu es toujours fâché. Tu te réveilles. Je ne sais pas si il n'y avait ni mauvais pied. Coupe l'autre à l'autre. Il y a des chrétiens réveillés au mauvais pied. Coupe le pied. Tu n'as jamais de paix. Est-ce que tu manges l'herbe que Dieu te donne? Est-ce qu'il te fait reposer? Là où, lui? Il t'appelle. Est-ce que tu bois les autres ici? Non. Tu fouilles. Mais Dieu t'appelle à boire. C'est qu'il va te donner la joie. L'éternel qui est mon berger va le conduire. Là où il y a la vie. Là où il y a la joie. Voilà pourquoi moi, Philippe, vous ne me verrez jamais triste. C'est ma foi. Si toi, c'est ton habitude, tu pratiques la tristesse et ta liée. Mais moi, la seule tristesse que je peux avoir, c'est selon Dieu. Il faut qu'on arrive à ce niveau. Qui peut encore m'attrister dans ce monde? Qui peut encore m'affecter dans ce monde? Le problème, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Raison pour laquelle des chrétiens couche-pilote, des bébés qui attendent un micron. Fait que, bah, 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 mien. Il faut que tu grandisses dans la foi. Parce que quand tu commences à manger, c'est tôt que le bon berger commence à te conduire. Quand je vois vos frites, je vous dis, les autres qui viennent d'arriver. Je dis, Seigneur, tu sais changer les gens. Quelle est la vie, la témoigne, c'était fort. C'était fort. Là, on peut dire, c'était du chôte, gris-moi les gens. Dieu qui nous servons existe. Victor, l'homme ici, le voyez, il a versé des larmes. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Dieu a fait ces choses-là en nous. Pourquoi? Parce que quand tu commences à manger cet homme-là, que tu écoutes la foi du bon berger, Dieu va transformer ta vie. Mais la question que je nous pose, nous écoutons la foi de qui? La foi du diable. Jésus de la Chambre, chapitre 10, il y a plusieurs voix dans ce monde. Il y a plusieurs personnes qui nous parlent. Mais celui qui sait discerner la voix de Dieu, même au milieu de la tempête, ira louer avec Jésus. Parce que le monde parle fort, Dieu parle plus bas. Mais quand tu es spirituel, tu apprends à diminuer le volume du monde pour entendre la voix de Dieu qui te parle. Ça, c'est la voix de Dieu qui a trop de me parler. Même si moi, je veux faire ça, non. Ça, je sais que c'est la voix de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à suivre la voix de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à manger ces paroles? Est-ce que nous sommes prêts qu'ils nous conduisent vers les eaux paisibles? Venez savoir vous tous qui êtes fatigués, chers. Je vous donne des réponses pour vos amis. Tu es trop troublé, mon frère. Tu es trop troublé dans ton âme. Tu n'as pas la paix, tu le sais. Arrête de te cacher des règles de choses que tu fais à l'extérieur. Au fond de toi, il n'y a pas la joie. Au fond de toi, il n'y a pas cette victoire-là. Parce que tu refuses que Christ puisse... Christ est ton âme. Veux-tu l'accepter ce matin? Qu'il fasse ce travail en toi? Amen. On va continuer le verset qui suit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Là où l'a été ton bâton me rassure. Amen. Il va attaquer deux choses ici. Il nous dit quoi? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je... Il n'a pas dit que tu n'as jamais traversé la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort, c'est pour tout chrétien. Tu passerais par des moments compliqués dans cette vie. Si on a évangélisé, viens à Jésus, il n'y aura pas de difficultés, il n'y aura pas de problèmes pour ta manquille. Dans cette vie, mon frère, comme un homme de Dieu habile, dans cette vie, si tu n'as jamais souffert, tu vas souffrir dans cette vie. Mais la bonne nouvelle, dans ta souffrance, il sera avec toi. C'est ça la différence. Nous souffrons avec Jésus et lui nous rassure même dans les moments difficiles. Quand tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort, il sera où? Mais combien de personnes fouillent la vallée? Bon, je n'ai pas eu le temps de prendre des images. La vallée de cette époque, David, comme il étudiait les brebis, c'était avec deux montagnes, il y avait un cru au milieu. Lorsque les brebis passaient, ils passaient vraiment sous le bord. Ils passaient sous le bord. Et là, comme ici, les brebis, je les ai bien protégés, ils n'ont pas glissés. Je ne les ai pas laissés tomber à combien plus fort de raison. Si mon Dieu, moi, si je traverse les vallées, si je traverse des moments difficiles, il va me séparer. Il va me protéger. Donc, même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, je ne crée aucun mal parce qu'il est avec moi. Dans tes souffrances, apprends à te réjouir. Apprends à louer Dieu dans tes souffrances. Est-ce qu'on peut le faire? Apprends à adorer Dieu dans tes souffrances. Même quand ça ne t'a pas dans la famille, apprends à louer Dieu parce que la louange est capable de définir mes frères et soeurs. Tes inquiétudes ne vont rien arranger. Pose-toi la question. Depuis que tu t'inquiètes, qu'est-ce qui a changé? Depuis que tu t'inquiètes, oh, 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 de quoi? Qu'est-ce qui a changé depuis que tu t'inquiètes? Donc, au champ des stratégies, apprends à louer Dieu. dans cette vallée de l'ombre de la mort, l'ombre de la mort. Tu vas la traverser. Ça va être compliqué. Tu vas ramer. Mais Dieu te dit, même dans cette vallée, moi, ton Dieu, je marche avec toi. Je serai avec toi. Je ne te bien laisserai pas. Mais Dieu ne va pas te délivrer de cette vallée. Il y a ton voisin qui va traverser cette vallée. Tu as deux options. Soit tu fais demi-tour ou tu traverses la vallée. Tu vas traverser cette vallée de l'ombre de la mort. Tu as deux options. Soit tu traverses ou soit tu fais demi-tour. La vie chrétienne, c'est comme ça. Ça, c'est un thème qui va venir bientôt. Que faire face à ton Gethsemane? C'est là où ta volonté, là. Dieu va voir ton cœur. Il va te tester. Gethsemane, ça fait mal. Et si l'ombre de l'ombre de la mort, Dieu te dit que tu vas passer par là, par des moments compliqués, les moments les plus difficiles que tu n'as jamais eus. Et je vais parler. Parfois, nous, tu diras mais quand j'étais paillé, je n'avais pas ces problèmes. Maintenant que je puis j'ai ces problèmes, c'est tout ta vie normale. Tu es dans le vrai maintenant. Dans le monde, tu vas tricher comme tu veux. Dans le monde, tu vas faire ce que tu veux. Mais dans le Seigneur, le vrai toi va se voir. Quand j'étais paillé, j'avais du succès, j'avais tout ton argent, mon compénie a aidé, tout ton argent. Maintenant, Jésus est toujours là. Jésus est toujours là, ça te suffit. Mais quand j'étais dans le monde, tous mes amis me suivaient, tous mes fréquents étaient là. Maintenant, je me sens seul. C'est parce que parfois, Dieu exige la solitude pour que Dieu se révèle dans ta vie. quand est-ce que tu as passé du temps avec Dieu pour que Dieu se révèle dans ta vie. Tu me prends l'ambiance. Carré, des sorties. Parfait des sorties. Dans ton âme, rentre en toi, même que c'est le jébéceux de te connaître. C'est toi le véritable berger. Mais non, tout le temps, je me sens seul. Tu te sens seul comme moi si Jésus habite en toi. Quand j'étais là-bas dans le monde, je ne souffrais jamais, mon frère. Ici, dans le Seigneur, c'est pour les vainqueurs. Le paradis, c'est pour les vainqueurs. Le paradis, ce n'est pas pour les lâches. C'est pour que j'arrive même au paradis en remportant avec des cicatrices partout, avec le sang, entre le poitaine, tout. Jésus est arrivé au ciel avec des cicatrices. Il arrive au ciel avec des cicatrices. On l'a ouvert ici. C'est comme pour dire, là-bas, il n'est pas facile. J'ai souffert, mais j'accomplis ma mission. Père, reçois-moi aujourd'hui. Je rentre en toi. C'est ça que Dieu veut nous enseigner. Tu vas traverser la Sète Ovalet. Qui a traversé ça ? Le problème, on n'est pas prêt. Quand les difficultés arrivent, c'est là où nous voulons les vrais chrétiens. C'est dans les moments difficiles, dans les tourbillons, dans cette Ovalet de l'ombre de la mort, qu'on voit, je remercie, tu es converti. Prendre le micro ne veut pas dire que tu es converti. Préger, chanter, faire des vidéos sur Internet ne veut pas dire que tu es converti. Tu es converti dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est là où nous allons voir si ta foi, elle est véritable. Dieu va te tester. Parfois, Dieu va te donner des gogos. Il va te donner des gros pieds. Il va t'envoyer parfois des maladies. Il va tout envoyer pour voir. Comment est-ce que tu vas agir dans cette vallée de l'ombre de la mort ? Tu vas la traverser. Il est ton berger, mais il ne va pas te délivrer de ces choses. Tu vas passer par là. Mais ce qui est sûr, même si tu ne le vois pas, Jésus, il y a des jours que je ne comprends pas. Il y a des jours que je vais tout lâcher. Il y a des jours que je me réfère, je comprends. Tu comprends plus rien, Jésus. J'ai l'impression que tu n'existes pas. Valée de l'ombre de la mort. Il y a des jours que je vais renoncer à ma foi. Pourquoi encore aller à l'église ? Pourquoi continuer à jeûne à prier ? Il y a des jours comme ça. Mais ce qui est sûr, marche avec lui. Amen. Je vais annoncer encore la bonne pensée plus bas. Quand il te dit que tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort, on est prêt à grandir ? Amen. Ce qu'il veut dire, dans cette vallée aussi, tu peux trouver la mort. Amen. Dieu ne va pas toujours te délivrer de tes problèmes. Il y a des vallées qui Dieu permettra qu'on t'enterre là-bas. Mais si tu as gardé ta foi, il y a bonne nouvelle pour toi, chrétien. Le chrétien ne meurt pas. Le chrétien déménage. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas peur de la mort, c'est pour s'intervenir. Continuez de nouveau, mon frère. On peut même te tuer dans cette vallée. Mais c'est qu'il est sûr. Je vous dis dans Jean chapitre 11, verset 24 à 25. Jésus, la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Une contradiction, non ? Celui qui croit en moi ne mourra jamais même s'il meurt, il vivra. Vous savez quoi ça veut dire ? Ce qui veut dire même si tu meurs dans ton problème, le plus important c'est que tu es vainqueur. Tu as gardé la foi pour aller jusqu'au ciel. Amen. C'est ça la foi qu'on doit avoir fait, c'est ça. J'ai plus en toi juste à la fin, même dans cette vallée Jésus. J'ai été fait confiance. C'est ça que Dieu veut pour toi et moi. Dieu n'a pas toujours te délivré. T'as beau prier parfois mais Dieu te dira le plus important dans cette vallée tu m'as honoré. Dans cette vallée tu as gardé ma parole. Amen. Et dans cette vallée la Bible dit quoi ? Fais-le relire. Qu'est-ce que la Bible dit ? Lorsque je marche quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et il ne nous a pas dit quand je m'arrête dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans la vallée on ne s'arrête pas. Bon. Tu es peut-être ici tu t'es arrêté dans ta vallée. Je suis venu te dire ce matin de marcher. Pourquoi tu ne marches plus ? Tu es la sainte aux vallées et tu t'es dit non. Tu risques comme ça. Dieu te dit quand je marche pas quand je m'arrête quand je marche marche avec assurance dans cette vallée oh est-ce que je parle à quelqu'un ? Marche avec assurance dans cette vallée cette vallée la Seigneur c'est temporaire. Les vallées ne sont pas éternelles. C'est passager. Je suis en train de passer par là mais c'est que les amis de maman m'ont manqué. Amen. Quand je marche dans cette vallée je ne dois pas m'arrêter parce que la Bible ne dit pas quand je m'arrête mais quand je marche marche avec assurance en crise. Dis à ton voisin marche avec assurance marche avec assurance en crise. Même si c'est inophalé mon frère Jésus t'a dit de marcher tu vas remporter des tribulations mais Jésus t'a dit quoi ? Marcher. Tu dois marcher dans ce problème là il ne doit pas t'arrêter. Mais combien de nous on a arrêté ? Dans cette vallée tu nous dis plus dans cette vallée tu ne crois plus en Dieu dans cette vallée tu as continué à douter dans cette vallée tu es paralysé mon frère si tu ne bouges pas personne ne bougera à ta place ça tente de coucher dans cette vallée Dieu t'appelle à marcher tu dois marcher Amen. Deuxième chose qu'il nous dit quand on dit marcher on n'a pas dit quand je cours on t'a dit marche pourquoi tu cours ? Ne fuis pas quand je marche on n'a pas dit quand je cours dans la vallée de l'homme de la mort dans la vallée on ne court pas dans la vallée on marche avec assurance avec Jésus mais beaucoup de gens fouillent dans la vallée courent dans la vallée hein c'est mieux c'est trop compliqué c'est trop chaud trop chaud parce que tu n'as pas con-conscience que lui marche avec toi tu n'as pas con-conscience que ce Dieu là marche avec toi combien d'entre nous nous courons tout le temps chrétien qui va à gauche à droite tu es là-bas tu es en bas tu es en haut tu es en enfer tu es en haut mon frère tu es partout avec ton Dieu on marche dans l'assurance on marche avec assurance en lui on ne couvre pas devant les problèmes on ne fouille pas devant les problèmes mais on affronte nos problèmes parce que je ne les affronte pas seuls mais avec Jésus je ne les affronte pas les problèmes seuls mais je les affronte avec celui qui marche avec moi mais combien de gens fouillent ici courent c'est trop compliqué ils tapent cesse dis à ton voisin ne fouille pas ne cours pas ne cours pas ne fouille pas fais confiance à Dieu fais confiance à Dieu parce que Dieu t'appelle à marcher dans cette vallée et pas à t'arrêter et pas t'entends tu as peur de tout tu cours dans cette vallée non ta foi on le verra dans la vallée ce n'est pas dans les sommets c'est dans la vallée Amen alors ici on va piquer avant de maintenir la fin prenez le même verset qu'est-ce qu'il nous dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi ta huilette et ton bâtre pour la sûre David étudiait les brebis vous savez parmi les brebis il y a toujours des brebis vous souvenez la semaine j'avais donné la banque il y a toujours des brebis qui se prennent plus mal que les autres dans la vie c'est comme ça dans la famille c'est comme ça au travail c'est comme ça à l'église c'est comme ça dans le monde c'est comme ça on peut y en faire c'est comme ça même Jésus a connu ça vous verrez dis à ton voisin moi éteint la vie c'est comme ça il y a toujours des brebis qui se prennent plus mal que d'autres et lorsque le berger avait ce bâton il avait la houlette et le bâton souvent les jésus-Christ ils ont des bâton qui a déjà vu un qui fait comme ça et l'autre est droit comme ça la houlette et le bâton vous allez voir pourquoi la houlette et le bâton mais ici parlons d'abord des brebis têtu on est prêts messagers de paix car ce n'est le contrat donc on prêche la vérité de son pays messagers de paix jusqu'au retour de Jésus même si moi et papa que Dieu nous enlève vous qui allez suivre si Jésus ne revient pas ne changez jamais de route même s'il y aura que trois personnes ou trois personnes qui viennent entendre la vérité ne changeons pas la doctrine la vérité doit être prêchée coûte qui coûte hop ils ne sont plus là-bas maintenant ils commencent à prêcher les hérésies jamais qui nous donnent la grâce de revenir même en esprit ici ok amen donc ici il y a toujours des brebis du mal moi j'ai fait ce que je veux je saute comme je veux il avait ce bâton pour le ramener toujours dans la bergée et quand j'ai étudié à plus de les brebis quand un bergé remarque que dans tous les brebis que j'ai il y a deux ou trois qui sortent au bout le chemin est droit mais il y a des brebis afin de faire ça tu vas tomber quelque part dans le berger du homme Tiffany donnez moi l'image je fais remets Tiffany remets l'image il y a toujours des brebis frères et soeurs dans le monde dans le Seigneur dans le monde dans le Seigneur et le berger avait un rôle à jouer tu sais qu'est-ce qu'on faisait au brebis têtu quand le berger disait mais comment je vois là-bas ils écoutent ils sont toujours alignés voilà voilà ici le berger il y aura d'autres images mais c'est pas grave vous comprenez les gens à penser les brebis sont filles indiennes suivent qui mais pensez-vous qu'il s'est comme ça dans la vie déjà deux personnes vont s'entendre c'est compliqué dans le mariage alors imagine toi 10 000 brebis 5 brebis plus alors quand le berger voyait qu'il est premier faisait n'importe comment qu'il n'écoutait pas il dit ah je dois agir voilà pourquoi il n'est plus là où il n'y a pas de discipline les brebis plus ce qu'ils veulent mais quoi il y a de discipline cela on va tourner c'est lui désolé voilà pourquoi le proverbe dit celui qui aime la correction est un homme sage mais celui qui rejette la correction est un homme stupide ici quand le berger remarquez que la brebis faisait n'importe comment vous souvenez ce que j'ai dit il dit attends yo je te parle tu n'écoutes pas ok j'arrive vous savez qu'il y a deux sortes pour pêcher il y a deux façons quand le filet est barre quand le pêche jette le filet les poissons ils rentrent mais il y a souvent aussi parfois des tétudes qui vont là-bas on gêne le filet la parole de Dieu tu ne veux pas rentrer dedans ok tu te prends toujours plus mal que eux les autres alors va utiliser l'ensemble quand je gêne la meçon on va t'arracher la bouche tu préfères qu'elle pêche par le filet ou par la meçon la meçon va t'arracher quelque chose que tu apprennes à écouter Amen alors ici parlons de la brebis quand la brebis n'écoutait pas le berger dit hé si je la laisse comme ça je vais la perdre que le berger prenait sa patte il cassait sa patte comme ça tu restes tranquille il y a des prédications comme je l'avais dit ne crois pas qu'à l'église c'est toujours on va m'encourager ne crois pas qu'à l'église c'est à l'heure on viendra toujours tu es bon pour elle l'église messager de paix c'est de guérir il y aura des jours on sait la même qu'on parle de toi oui on parle de toi parce que tu as la brebis noire dans le troupeau l'église ce n'est pas un lieu d'amusement avec mes frères et soeurs c'est un lieu de discipline si tu n'écoutes pas l'église tu vas écouter où si tu n'écoutes pas les responsables qui ont déjà placés devant toi tu vas écouter où il vise l'orgue je vise le péché Amen il a promis qu'il n'écoute pas aucun soeur soit tu t'égates tu te perds ou alors quand on te place la brebis tu ne veux pas te perdre plutôt qu'il te il préfère te casser la patte au moins tu n'écoutes pas elle a perdu donc à chaque fois qu'il n'écoutait pas c'est ça qu'il faisait il te casse la patte pour que tu apprennes la discipline et malheureusement nous sommes dans une génération qui n'aiment pas la discipline cette génération quand on nous dit qu'il y aura des temps difficiles au temps de la fin que les hommes seront rebelles ça parle nous dans les églises aujourd'hui tu vas discipliner quelqu'un il va aller te répondre sur internet tu peux parler la discipline est en train de disparaître dans nos églises toi brebis t'es encore dans les couches qui l'autre on te répond je vais faire une vidéo oui il y a des parteurs il y a des hommes parfois oui tu es dans la valédiction en tablée comment donc alléluia la discipline dans nos églises si Paul pouvait dire à Alexandre je te livre à Satan et l'église te fait mes l'amour sur tes bêtises l'église c'est pas le lieu d'avisement ne fais pas ce qu'on veut va trouver Paul dis Paul pourquoi tu as jeté les gens à Satan Jésus pourquoi tu parles d'une voix comme ça à vos gens et les gens vont toujours te caresser qu'on comprend tes retards qu'on comprend tes absences qu'on comprend que tu n'as pas de dire tu peux aller plus loin quand ton compagnon ne dit pas bonjour à quelqu'un dans l'église elle doit fermer la bouche on va sortir la houlette et le bâton la parole de Dieu parfois c'est ça c'est pas toujours Dieu va t'élever Dieu va t'encourager Dieu va te motiver tout ça c'est bien mais parfois elle sert aussi la correction un homme spirituel aime la correction mais les hommes aujourd'hui disent viens faire le bien ils sont péchés sans problème statut sur internet venir sur internet continue comme ça on va te retrouver si Jésus qui te met quand tu sais que tu entends comme j'avais dit l'autre fois assume tes responsabilités à quand assure tes responsabilités non je dois être honnête avec moi-même c'est que je fais la vis-à-vis de Dieu que de mes responsables mes frères et sœurs ce n'est pas correct il y a deux choses mais le peuple aujourd'hui trop de libertinage il fait ce que je veux quand je veux sans autorité sans rien mais le berger vous m'aimez toujours ? vous m'aimez toujours ? je vous ai dit qu'à la fin on a prêché différemment c'était le feu le monde spirituel les anges on était là le feu brûlait dans les pieds mon jésus c'est le cœur qui a brûlé Amen c'est le cœur qui a brûlé il faut que ça change autour de nous Amen tant qu'il cassait la pâte la grubie pour que la grubie il y ait le temps il retourne au bout à la berger est-ce que nous sommes prêts à ramasser parfois des gifs parce que le problème aujourd'hui les gens préfèrent les acclamations fais attention avant de recevoir des acclamations il te plaît avant de recevoir des acclamations il soit d'abord déclin avant qu'on t'acclame certes qu'on te remet dans le droit chemin mais c'est ton génération tu l'en mets un peu dans le droit chemin oui ils sont contre moi non tu es contre toi-même toi-même parce que le problème toi tu ne vois jamais tes défauts tu ne vois jamais tes problèmes c'est toujours eux eux remets-toi en question si tu aimes Dieu s'il est vraiment ton berger remets-toi en question ce que je fais là est-ce que c'est correct si tu aimes Dieu tu reviendras à la raison mais si la méchanceté tu as demandé en moi tu t'en fous même de tout ce qu'on va faire parce que la méchanceté t'as déjà en train de dire ne sois pas la prévue qui entre les ségaris accepte que Dieu te casse ta patte accepte que il n'y a pas son bâton à la houlette qui te retire encore qui te met debout et tu es son mot pré-église il faut que ça change autour de nous sois des personnes honnêtes qui veulent marcher toi pas des personnes qui veulent toujours chercher des excuses qui échappent à toi c'est lui c'est elle non parfois que c'est on me prêche comme ça parce que je n'écoute pas on me parle comme ça parce que c'est moi-même le problème le jour que tu vas comprendre ceci c'est là où tu verras la main de Dieu dans ta vie mais tant que tu vas chercher des excuses de toutes les façons excuse pour excuse tu auras toujours des excuses mais entre en toi-même comme en la forme de Dieu et trouver le point qui te va changer Amen donc ici le bâton c'est des bouts frappés corriger rassurer les brebis et les brebis écoutés parce que le brebis a cette capacité d'entendre la voix de son bérigie et c'est l'intérêt alors ne sois pas la cette génération des personnes accusateurs accusateurs des personnes qui cherchent des excuses ce soit la personne qui veut un changement nous sommes prêts pour le changement Amen on va penser qu'est-ce qu'il me dit par la suite Jonathan tu peux te préparer tu tresses devant moi en face de mes adversaires tu m'endules ma tête et ma coupe des mortes Amen ici je l'ai vu des gens se venger oui Dieu m'étreint mes ennemis vont voir continue la bêtise la vie chrétienne c'est pas une vie de un pour un dans pour un c'est fini cette vie combien de chrétiens aiment trop ce genre de prédication attend aime trop ce genre de prédication mes ennemis vont voir ils te ont humilié ils vont voir Dieu va te réveiller ils vont voir quand tu penses comme ça tu es déjà plus bas quand tu penses comme ça que Dieu mettra une table devant moi mes ennemis vont voir sache que tu es déjà perdu avec Dieu on ne se venge pas avec Dieu on ne montre pas qu'on réussit comme ce soit avec Dieu on est humble Amen donc dans ce passage il dit quoi il met de l'huile sur quoi à ta tête le temps me manque pour pouvoir justement détailler et développer pourquoi l'huile sur la tête je dois prendre mon exemple ici parce qu'on a le programme tu peux me dire il dit qu'il y a ma coupe des mortes Amen ça c'est pas la table pour te venger on peut dire à quelqu'un ne dit pas la table pour se venger c'est pas ça dire à ton français que ma coupe déborde que ma coupe déborde pourquoi ta courbe doit déborder vous voyez bien le peuple je ne peux pas le faire je ne peux pas le faire puis tu peux appeler tiens ton français qu'il y a la coupe déborde pourquoi la coupe déborde pourquoi la coupe déborde Amen, ce n'est pas de la magie, ici il y a magie, il dit que ma coupe, ça c'est toi, ici c'est le jour que tu reçois le saint-esprit, quand on parle de l'huile dans la Bible c'est toujours le symbole du saint-esprit, et il te dit que cette huile-là doit déborder, donc ça c'est un païen, il n'a pas pour le saint-esprit, le jour que tu reçois Jésus, automatiquement le saint-esprit entre en toi, ça c'est le saint-esprit, ça, c'est le saint-esprit dans la vie d'un, voyons, Amen, et si on peut dire par exemple sur le peuple, les nations, tes voisins, tes amis, tes fidèles, tout ce qu'on veut, les gens de ton école, tout ça, qui sont autour de toi, ils doivent être touchés par ce qui est à l'intérieur de toi, ils doivent être touchés par ce qui est à l'intérieur de toi, oui tu as le saint-esprit, c'est vrai, mais est-ce que ta coupe déborde pour que ça touche les gens autour de toi, tu as bien compris, est-ce que ta coupe déborde pour toucher tes voisins, pour toucher tes collègues, tes amis, est-ce que ta coupe déborde, notre vie parfois elle est comme ça, elle n'éborde pas, oui tu as le saint-esprit, c'est bien, tu parles même en langue, c'est bien, mais ce que Dieu veut, c'est que ta coupe déborde, en même temps pour appuyer, mettons Jean chapitre 7, verset 37, tu veux que tu puisses se déborder, et si parfois, c'est ça que tu as fait, tu as le saint-esprit, mais la création attend la manifestation des fils de Dieu, ça doit déborder en toi, il faut qu'on fasse la joie de l'esprit en toi, que lorsque tu regardes, qu'on voit le Christ en toi, mes frères et soeurs, amen, et Jésus nous dit quelque chose ici, qu'est-ce qu'il nous dit le dernier jour de la fête, le dernier jour, le jour de la grande fête, Jésus se tenant debout, s'écriant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive, Amen, c'est ton avis, celui qui croit en moi, des fleurs d'eau vive, Attends, 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 c'est lui qui croit en moi, s'il est ton berger, et que tu crois en lui, qu'est-ce qui va se passer, Des fleurs d'eau vive, on l'aurait de son sein, comme dit l'Écriture, On parle du saint-esprit, des fleurs de ? D'eau vive, Alors ici, tu as le saint-esprit, mais quand le saint-esprit commence à déborder en toi, ça donne ça, Donc, si on descend, La présence de tout décembre, Ils peuvent tous n'être pas, Sauver ou toucher, Sauver ou toucher, regardez, Ça déborde, la vie chrétienne, elle est comme ça, frères et sœurs, Dieu ne cessera jamais de te remplir, Il ne cessera jamais de te remplir, Tu deviens fou ou quoi ? Dieu te remplit encore, On te persécute, Dieu te remplit encore davantage, Ça ne se rétrèche jamais, C'est ça la vie avec Dieu, Maintenant, regardez, Ça c'est la puissance de Dieu, Bon, je vais encore t'ajouter, Qui rentre en toi, La vie chrétienne, normalement, elle est comme ça, Ça doit déborder, Ça doit être rempli, Amen, Ça doit être rempli, Les gens autour de toi, Ils sont touchés par ce qui est à l'intérieur de toi, Ils peuvent dire que Dieu existe au travers de toi, Pourquoi ? Parce que moi, ma vie, elle déborde, Alléluia, C'est ça que Dieu veut pour son Église, Qu'on puisse déborder, Maintenant, qu'est-ce qui se passe, regardez, Dans la vie de ceux qui, Toujours dans la tièdeur, Ça, Les gens, Manque de pardon, Incrédulité, Démont, Tout ce qu'on veut, C'est vrai que le diable ne te possède pas encore, Mais il t'oppresse, Il n'est pas totalement en toi, Mais il t'oppresse, Mais comment le diable va partir, Comment le manque de pardon va partir, C'est que tu ressens la jalousie, Comment ça va partir, L'incrédulité, Comment ça va partir, La pornographie, Comment ça va partir, Le mensonge, Hé, il est tombé dans le bois, Le mensonge, Comment il va partir, La flemme de venir à l'Église, Comment ça va partir, La flemme de lire la Bible, Comment ça va partir, Les doutes que tu as constamment, Comment ça va partir, Mes frères et soeurs, Comment ça va partir, Si toi tu es rempli d'Hollywood, Tu es rempli du monde, Tu es rempli que sous la vengeance, Tu es rempli d'autres choses, Comment veux-tu que ces choses partent, Maintenant tu comprends, Pourquoi tu es toujours triste, Pourquoi tu n'as jamais de joie, C'est parce que, C'est toujours en toi, Voilà pourquoi Paul le dit, Soyez continuellement remplis, Sainte d'Esprit, Soyez toujours remplis du, Sainte d'Esprit, C'est sa vie de coucher, Tout le temps, C'est pourquoi, C'est sa vie de tromper, C'est pourquoi, C'est parce que tu n'es pas, Rempli, C'est sa vie de mentir, Tout le temps, De tromper tout le temps, C'est pourquoi, Je parle pas à mon père, C'est parce que ta vie n'est pas, J'ai fait toujours des cauchemars, La nuit des démons m'étrongle, Ta vie n'est pas, Je comprends plus rien, C'est parce que ta vie n'est pas, J'arrive plus à pardonner Papa John, J'arrive pas à dire bonjour Annie, Moi cette soeur, Son frère, Je ne le sentais plus jamais, Toi et moi ça ne passe plus, On ne se parle plus, Jusqu'au-sous de ma mort, Ne venez même pas d'avant la témoin, Comment toi chrétien, Tu peux marier comme ça, On coupe le lien, Toi et moi, A cabot, Et s'il y, C'est fini, Et quand le saint est, Il veut faire son travail, Qui m'en coupe, Qui m'en coupe, Ce qui a en toi, Ne veut que partir, Grâce à la parole de Dieu, La présence de Dieu qui est en toi, Va venir, Déborder, Si nous, J'arrive pas à me débarrasser, Du péché, J'ai fait par mes efforts, J'écoute tous les coachs, J'écoutais tous les prélégations du monde, Et j'ai toujours le même problème, Moi je ne comprends pas, J'étais même à cette conférence, Cet homme de Dieu a quitté le coro, Le Kira Kikia, Il a prêché, Mais tu sors de la conférence, Le même problème, J'ai connu des personnes comme ça, Tu pars de la conférence, Le même souci, Toujours là en toi, Tu sais pourquoi, Tu refuses, D'être rempli, Et tu ne peux pas remplir une personne, Si tu es constamment dans le péché, Tu en es volontairement, C'est quand tu vas libérer, Je suis fatigué de marcher dans cette vie, Je suis découragé, J'abandonne cette vie, Aide-moi, Lorsque jour, Que tu vas crier à Jésus, C'est à ce moment que Jésus va rentrer en jour, Et tant que toi-même tu t'entendes, Et tu crois que tu es dans le juste, Et il ne va se passer, La parole de Dieu c'est ça, La vie de plusieurs enfants de Dieu, C'est comme ça aujourd'hui, Tu vois le Saint-Esprit, Tu n'es pas possédé, Mais, Il y a des choses qui t'empêchent, Alors, Vois au fond de toi, Qu'est-ce qui t'empêche vraiment, Frisez-sœur, Il est mon berger, Je n'ai pas gré de rien, Mandeur, Regarde, Au-delà de toi, Moi ma vie tout va bien, Sous les réseaux, Je parle bien, Je prêche bien, J'ai du succès, On peut avoir du succès avec ça, On peut avoir des ligueurs, Avec ça, Alors, Comment le péché va partir, Que ma coupe déborde, Jésus, Dis, Ben, Que ma coupe déborde, Laissez-nous, Que ma coupe déborde, Laissez-nous, Que ma coupe déborde, Que ma coupe déborde, Et c'est ça, Que la parole de Dieu, L'est fait, Quand tu commences à prier, Prière de répentance, Que tu reviens à Dieu, Tes doutes commencent à partir, Amen, 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 Je suis dit, 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 Ça commence, Est-ce que vous voyez déjà la chance, Oui, Que ma coupe déborde, Jean chapitre 7, C'est lui qui croira, Les fleurs peuvent vivre, Où l'on dans, Et rêve à ma bassaille, C'est là que tu commences à sentir la présence de Dieu, Tout d'un coup une assurance, Tout d'un coup l'envie de pardonner, Tout d'un coup tu sois une joie, Tu as envie d'embrasser ton ennemi, Tu as envie de dire, Oh, A partir d'aujourd'hui, Moi je suis intègre, A partir d'aujourd'hui, Moi je vais changer, Je ne sais pas ce que j'avais, Mais je sens en moi, Quelque chose qui a trop de bouger, C'est la parole de Dieu mes frères et sœurs, Tu es en train de faire ce travail dans ta vie, Pas à pas, Ça commence à retourner, Ça commence à descendre, Quand le péché commence à te quitter, Pas à pas, Mais tu ne dois jamais arrêter mes frères et sœurs, Tu dois continuer parce que, C'est toujours là, Amen, Petit à petit, Tout d'un coup tu as senti, Ton âme, En train de te restaurer, Les choses de Dieu, Te donnent de la joie, Quand on te dit, Viens à l'église, Tu cours déjà le matin, Même avant d'aller, Tu prends tes vêtements, Tu commences à repasser, Tu commences à chanter, Alléluia, Mi guerre il est malade, Oh Jésus tu es bon à papa, Oh demain je vais voir mes frères et sœurs, La même personne dit, Je suis dans la joie, Lorsqu'on me dit, Allons dans la maison de l'éternel, Tu commences à repasser tes vêtements, Tu es tellement pressé, Et en même temps tu es en train de prier, Seigneur, Je suis content, Oh demain je vais voir Kétia mon frère, Je vais voir ma Marissa, Oh c'est ça qui donne la joie aux chrétiens, Alléluia, Toi est-ce que tu as la joie aux chrétiens de l'église, C'est le jour de l'église, Tu arrives même devant la porte, Tu entends la voix de prédicateur, Tu entends la batterie de Fabrice, C'est parce que tu es toujours, Pourquoi ça déborde en toi mes frères et sœurs, Tu es loup, Tu es, Tu chantes, Tu parles en langue, Pourquoi on n'a plus cette joie, Pourquoi on n'a plus cette joie, Quand tu es comme ça, Ça ne peut pas arriver, Je te comprends pourquoi tu as des lourdeurs, À venir parfois les semaines, C'est ça, Vous savez quand on aime Dieu, On va créer le temps, Ça c'est le, Ouais c'est du bon esprit, Quand on aime Dieu, On va quoi, Créer le temps, On donne trop des excuses, Moi les excuses, Ça rentre, Je vais parler, Les chrétiens tu aimes, Tu les vois partout, Sauf dans la maison de l'éternité, Tu aimes Dieu, À la fin on va le lire, Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, Et j'inviterai vous, La chrétien aujourd'hui, Tu les vois dans les fêtes, Tu les vois dans les boîtes, Tu les vois dans beaucoup de choses, Sauf dans la maison de Dieu, C'est parce que ça vaut comme ça, Quand tu es libre, On m'offrait ma soeur, Tu n'as plus tout ça, Regardez, Ça doit continuer à rouler pour que, Ça part, Il y a des démos qui ne veulent pas partir, Il y a des démos qui parlent, Par les jeunes et les prières, Ici il faut jeûner, Mais quand on s'est en espoir, Tu résistes, Ça part, Même si, C'est plus en toi, Jonathan, Maintenant tu veux, Ça va continuer à démonter, Simplement de prendre de toi, Biscuit, Après, Ici, Quand ça déborde, Il y aura les mêmes péchés, Les mêmes gens qui viendront, Critiquer, Qui viendront calomner, Faire tout, Il fait que tu débordes, Le Seigneur veut le mettre dedans, Amen, Amen, Qu'est-ce que tu viens de faire pour vous, C'est un petit gil, Ça fait, Sou, Regardez, Quand tu essaies de, Jonathan, Quand ça veut revenir, L'eau coule tout le temps, Jonathan, On n'a pas le temps, Je ne t'ai pas, Je ne t'ai pas, Ça ne rentre pas, Tu n'as pas de place, Pourquoi ? Parce que l'eau coule, Que ma coupe déborde, Et c'est que Dieu veut, Que ta coupe puisse déborder, Amen, Tu peux laisser ici, Pour le découvrir, C'est que Dieu veut, Mes frères et sœurs, Que ta coupe puisse déborder, Est-ce qu'il déborde vraiment ? Si encore, Il se vient dans ton cœur, Ta coupe ne déborde pas, Et laisse-moi te dire une chose, Matthieu chapitre 7, Verset 21, Existe pour toi, J'ai fait ça en ton nom, Mais il y avait ça encore, Tu sais, Même pour un seul péché, Tu peux rater le ciel, Même pour un seul péché, Tu peux rater le ciel, Donc tu dois accepter que l'eau, Que ça déborde, Et c'est ça que Dieu veut pour toi, Que sa puissance, Et quand ça déborde, Vous le voyez facilement, Quand l'eau coule, On le voit facilement, Et c'est triste à dire ici, Quand je vois les visages, De certains chrétiens, Je comprends que ta vie, Il n'y a rien, Comme on dit dans l'autre vers la bas fille, Rien, Il n'y a rien dedans, Et Dieu, T'appelle ce matin, Que sa puissance, Et l'autre, Qui est prêt que ça déborde en lui, Qui est prêt que ça déborde, Amen, Moi, je vais donner un anniversaire, Est-ce que nous allons prier, En ce qui parle, Vous avez compris l'illustration, Et est-ce que ta vie a dit comme ça, Ça déborde encore ? Ça déborde ou pas ? Ça déborde ou pas ? Amen, Ça déborde ou pas ? C'est ça que Dieu fait, Et ça, La Bible dit, Ça jaillera jusque, Dans l'éternité, Ça ne va jamais s'arrêter, Alléluia, Alors qu'est-ce qu'il nous dit, Le psalmiste ici ? Oui, Le bonheur et la grâce m'accompagneront, Tous les jours de mon vie, Et j'habiterai dans la maison de l'éternel, Jusqu'à la fin de mes jours, Jusqu'à la fin de mes jours, Que le bonheur et la grâce de Dieu, Vous accompagnent mes frères et sœurs, Jusqu'à la fin, Que Dieu puisse te remplir, Mon frère et ma sœur, Là où tu es, C'est ça que Dieu veut, Tous les jours, Que ce bonheur t'accompagne, Je vivrai dans la maison de l'éternel, Tu es trop église, Oui, Toi tu es trop monde, Papa Dieu, Dieu merci qu'on travaille, Sinon on ne travaillait pas, Et ils sont tout le temps à l'église, Parce qu'ils ne travaillent pas, Ils travaillent, Plus que vous parfois, C'est pour ça, J'ai pitié parfois pour les patients qui ne travaillent pas, Ce n'est pas une règle, Mais, Ici, Tandis que, Je suis constamment dans la joie, Je suis tous les jours dans la maison de l'éternel, Et je me réjouis, D'être là, Mais aujourd'hui, Vous pensez que c'est le cas pour les chrétiens ? Non, Pardon, C'est le cas pour tout le monde ? Non, Est-ce que ce verset là, C'est pour toi ? Est-ce que toi tu bénis comme d'avis ? J'habiterai tous les jours, Dans la maison de l'éternel, Le mercredi, J'habiterai là, Le bâton, J'habiterai là, Le dimanche, J'habiterai là, Dans les veilles, J'habiterai là, Partout, Tous les programmes, Mon église, Mon église, J'habiterai là, Est-ce que vous pouvez le déclarer ? Est-ce qu'on peut le déclarer, Que j'habiterai là ? C'est ça, Être chrétien, Frères et sœurs, Donc, On s'arrête juste, Il est mon berger, Tu mets au salon, Et tant que tu n'appliques pas le reste, Que tu n'es pas constamment dans sa maison, Le verset 1 est annulé, On annule le verset 1, Pourquoi ? Parce que tu n'appliques pas, Amen, C'était son message, Frères et sœurs, Pour te pousser à la réflexion, Tu es la vieille du Seigneur, Dieu t'appelle, A grandir, Là où tu es, Cerce de fouiller tes responsabilités, Dieu t'appelle, Ce matin, Que c'est au groupe-là Qui est ta vie, Puis seul, Et pour toi, Que c'est le bon Que tu prennes, C'est ta décision, Amen, Que Dieu vous bénisse, Sois-nous dans ton nom, Amen, 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 Amen,